Alors j'ai envie maintenant d'aborder la question et le code dans tout ça. Le code qui était évidemment nécessaire pour faire une page web, on va dire au début du web. Il fallait connaître l'HTML sinon on ne pouvait pas faire de page. Puis sont arrivées des outils pour les faire et des outils, plus récemment, on l'évoque à l'instant, pour les prototyper seulement. Ce qui veut dire finalement qu'un designer UX, UI qui prototype et qui donc ne produit pas la version finale, n'a pas nécessairement besoin de coder. En revanche, celle ou celui qui travaillerait sur des templates peut avoir la nécessité de les modifier dans le code. Alors quelle est ton approche toi, pratique et ou culture du code, nécessaire, pas nécessaire, qu'en penses-tu ? Je pense déjà que ta question Dominique, elle résume bien les trois dimensions importantes qu'il y a avec le code. C'est le prototypage évidemment, le code peut être utilisé à des fins de prototypage, c'est la réalisation du produit fini. Et puis le troisième élément, c'est aussi la connaissance qui est peut-être même plus en amont, c'est la connaissance de ce que l'on peut faire techniquement, de la faisabilité technique, de la connaissance des contraintes ou des opportunités. On peut tourner ça des deux façons. Donc il y a effectivement un débat assez important dans la profession. C'est d'ailleurs Alan Cooper qui répond dans un article plutôt contre la capacité des designers à coder aussi les interfaces. Alan Cooper, pour info, c'est l'inventeur d'un langage informatique qui s'appelle le visual basique. Et c'est aussi un designer. Donc ça peut sembler assez paradoxal de par son parcours et son profil. Mais on reste généralement plutôt dans l'acception que les designers ne vont pas coder. Et inversement, les codeurs ne vont pas être designers. Ça rejoint aussi la question du creative technologies qu'on a abordé tout à l'heure. Pour autant, moi je suis convaincu que c'est important d'avoir une petite expérience en tant que designer avec le code. Pour comprendre ce que je disais tout à l'heure, les opportunités et les contraintes. Et essayer là aussi d'adopter les logiques, le point de vue des développeurs. Puisqu'on sait que ce qui est un point insensible souvent dans les projets, c'est tout ce qu'on appelle le workflow entre les designers et les développeurs. Souvent quand il y a incompréhension entre ces deux intervenants dans le projet, on peut être sûr à peu près à 99% que l'aboutissement du projet ne sera pas très favorable. On va avoir une qualité d'exécution qui va être moyenne. Je pense que c'est arrivé à plein de designers qui n'avaient pas la possibilité de parler aux développeurs dans le projet. On connaît ça, on envoie les PSD à un étage et puis ça ressort par un autre tuyau six mois après. Et puis ça ne correspond pas du tout à ce qu'on avait en tête. Et l'interface n'est pas de bonne qualité. Elle n'est pas comme on pouvait l'envisager. Et donc cette capacité en tant que designer à aussi connaître le code sans toutefois devenir un expert absolu du code, moi je la trouve intéressante et nécessaire. C'est intéressant d'ailleurs que tu réévoques les développeurs qui sont souvent très innovants dans leurs pratiques et leurs approches. Et il y a un terme qui est né plutôt dans le développement, il me semble-t-il qui est arrivé dans le design, qui est le terme full stack. Sous-entendu, avoir finalement une quantité de compétences, même si on est plutôt ici que là par exemple pour le UX UI. Mais avoir au moins une vision des autres spécialités de façon à pouvoir travailler avec elle. En même temps, j'ai envie de relativiser l'arrivée des téléphones portables et des applications. fait qu'aujourd'hui on se retrouve dans une situation proche du début du web, où on avait globalement le choix entre l'Helvetica et le Thaï. Mais aujourd'hui finalement on a le choix entre le SFUI et le Roboto. C'est-à-dire qu'on suit des règles, des guidelines qui nous sont fournies, pas imposées, mais enfin très fortement conseillées par Apple et Google. Si on parle d'application aujourd'hui, il me semble que quasiment personne ne conçoit son application page blanche, mais plutôt en prenant des briques, un bouton ici, un champ texte là, etc. Ça rejoint beaucoup la question des conventions qu'on a déjà soulevées. En fait, c'est vrai que le phénomène assez nouveau qui se produit, notamment avec les interfaces mobiles et les systèmes d'exploitation propriétaires ou ouverts, on voit d'ailleurs qu'il n'y a pas forcément de corrélation. D'un côté Apple propriétaire, de l'autre côté plus open source avec Android, édict des guidelines d'interface, des conventions d'interface, qui sont des recommandations, des invitations très fortes à suivre certains schémas de conception, à suivre certains principes dans la conception, pour avoir une homogénéité dans la façon dont se traduisent les interactions et l'interface sur soit des terminaux dédiés, soit sur desktop. Et je dirais, ce travail sur les guidelines de conception, à la fois, c'est vrai qu'il peut être considéré comme salutaire, parce que ça évite l'éparpillement, ça évite l'incohérence, ça évite potentiellement de faire des erreurs. Et en même temps, il y a un côté extrêmement normatif qui peut brider la créativité et qui peut aussi, je pense, être un petit peu, comment dirais-je, oui, à la fois c'est autoritaire, c'est un petit peu dictatorial d'une certaine façon, c'est-à-dire, à un moment donné, les éditeurs de ces frameworks, d'ailleurs, on n'a pas cité Microsoft, mais Microsoft a aussi publié un système de guidelines, qui est d'ailleurs assez réussi, qui intègre le mouvement, les animations, au même titre que les autres, mais allant beaucoup plus loin, à mon sens. Et c'est comme s'il fallait converger vers une approche standard, et donc, du coup, quelle est la marge de manœuvre qui est laissée. Je pense qu'après, cette question de la contrainte, les designers ont toujours eu besoin de contraintes pour pouvoir être créatifs. Donc, je ne pense pas en même temps que ça puisse complètement brider la créativité des gens, que ça puisse totalement refermer la question et qu'on ne puisse plus faire des interfaces qui créent des expériences uniques ou originales. On n'a pas abordé, là, mais on ne peut pas le mettre sous silence, c'est les médias sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut plus, aujourd'hui, penser des médias, des outils, peu importe comment on les nomme de communication, sans intégrer une part médias sociaux. évidente. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'au début, à la fin des années 90, on ne raisonnait pas en termes d'écosystème global. On créait un objet qui était un site, et puis, éventuellement, les gens, via un système d'annuaire, accédaient à votre contenu via ce site. Or, aujourd'hui, il y a une véritable interconnection entre des plateformes, on parle beaucoup de plateformisation du web, et ça, c'est un phénomène assez nouveau, puisque, finalement, les sites web ou les applications ne sont plus les destinations finales vers lesquelles on emmène les gens, mais on se place en réseau avec des plateformes sociales. Je pense, évidemment, à Twitter, à LinkedIn, toutes ces plateformes, YouTube aussi, qui permettent de partager différents formats de contenu, et donc, il n'y a plus, je dirais, les carrefours d'audience, ne sont plus sur les sites de destination finale, les carrefours d'audience, en fait, se situent sur ces plateformes sociales. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui remet en question beaucoup de choses, parce que, ne serait-ce que sur les applications mobiles, par exemple, on dit que, sur le nombre d'applications mobiles qui se téléchargent tous les mois, en fait, seuls deux ou trois sont réellement utilisées par les gens. Et donc, on a tendance à utiliser toujours les mêmes plateformes, les mêmes applications. Et c'est l'idée que c'est à la fois décentralisé et en même temps, c'est très convergent, en fait, tout ça. Alors, c'est intéressant que tu mentionnes le gap qu'il y a entre ces applications qu'on télécharge et celles qu'on utilise. Il y a un domaine au sein duquel l'application semble totalement obligatoire, même s'il y a quantité de domaines où tout le monde a fait son application, on y revient, on les oublie. Et ce domaine, c'est la banque. La banque, effectivement, c'est un domaine que j'ai étudié un petit peu. Notamment, j'ai réalisé une étude sur les applications de banques mobiles, puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de fintech, on parle beaucoup de néobanques, de tous ces nouveaux, ces mobiles qui sont devenus le canal de distribution privilégié des services bancaires. Et c'est vrai que la banque, il n'y a jamais eu autant d'ailleurs de canaux possibles pour discuter avec sa banque, avec son conseiller. Et les applications mobiles viennent cristalliser un petit peu les dernières innovations digitales en termes de services. Donc, ce sont à la fois... En fait, la particularité des applications de banques mobiles, c'est qu'elles sont à la fois très contraintes par les questions de conventions d'interface, et en même temps, comme elles s'inscrivent dans des processus qui sont complexes, c'est-à-dire qu'on doit réaliser des tâches complexes, faire un virement, réaliser des opérations entre ses comptes, etc., passer des ordres, tout ça, et bien, ces processus sur des interfaces mobiles, il faut être extrêmement créatif pour trouver des moyens de les faciliter. Et à ce titre-là, il y a, je vais citer quelques exemples, c'est d'employer déjà les capacités du terminal mobile, la vidéo ou l'appareil photo pour scanner des chèques, ça, ça simplifie énormément des processus de dépôt de chèques, la biométrie, la biométrie vocale, notamment, pour sécuriser les transactions. Ça, ce sont quelques-uns des aspects les plus, je dirais, les plus en pointe dans les interfaces de banques mobiles. Il y en a, évidemment, d'autres. Il y a d'autres développements qui sont possibles. Je pense notamment, par exemple, à la possibilité d'ouverture d'un compte en même pas dix minutes avec N26, où vos pièces d'identité sont reconnues via un système de vidéoconférence. Bon, ce sont des choses qui paraissent pas assez futuristes, mais en tout cas assez en avance de phase et qui, pourtant, sont en train de devenir des standards de l'expérience client dans les banques.